Une petite vidéo pour mieux cerner les notions d'adresse IP et d'adresse MAC et leur portée respective. Je vous propose une topologie simple où deux routeurs interconnectent, en l'occurrence deux réseaux locaux, l'un sur lequel il y a une machine qu'on appelle A, et ici un autre réseau local où une machine B existe. Ces deux réseaux locaux sont donc interconnectés par ces deux routeurs, le routeur A, le routeur B, et entre toutes ces machines, on suppose qu'on a des liens Ethernet. Alors, si l'on considère, par exemple, que la machine A envoie un paquet IP à la machine B, et si on regarde avec une loupe sur chaque lien le paquet IP, qu'est-ce qu'on observe ? On observe d'abord, au niveau IP, que l'adresse IP source du paquet IP, c'est l'adresse IP de la machine A. Et l'adresse IP de destination dans le paquet IP ici, c'est bien l'adresse IP de la machine B. Si je regarde maintenant le paquet IP non plus au sein du réseau local de la machine A, mais entre les deux routeurs, lorsqu'il va circuler entre les deux routeurs, je vais voir que l'adresse IP source, c'est toujours l'adresse IP de l'autre A, et l'adresse IP de destination, c'est toujours l'adresse IP de l'autre B. Et si je regarde sur le lien entre le routeur B et l'autre B, j'observerai que ce sont toujours les mêmes adresses IP. C'est normal, puisqu'en fait, le protocole IP permet d'identifier les machines entre les réseaux. Ce sont des adresses logiques. Maintenant, si je regarde attentivement comment est véhiculée l'information au sein des réseaux locaux, c'est-à-dire par exemple sur le lien entre la machine A et le routeur A, qui est un lien de type Ethernet. Je regarde dans la trame Ethernet et je vois que l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de l'autre A. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de l'interface IA1 du routeur A. Cette interface appartient au réseau local de la machine A. Et IA1, c'est la passerelle par défaut de l'autre A. Maintenant, je regarde sur le lien entre le routeur A et le routeur B. Comment ce paquet IP est-il véhiculé ? Par une trame Ethernet, dont l'adresse MAC source, c'est l'adresse de l'interface du routeur A, IA2. Et l'adresse MAC destination, c'est l'interface du routeur B, IA1, normale. Et enfin, on peut faire la même observation sur le troisième lien entre le routeur B et l'autre B. Si je regarde la trame Ethernet, l'adresse MAC source sera celle de l'interface IB2 du routeur B. Et l'adresse MAC destination, l'adresse MAC de la machine B. Tout ça pour dire que les adresses MAC ont donc une portée locale et permettent d'acheminer les trames Ethernet entre les machines locales d'un réseau. Alors que les paquets IP sont véhiculés par les adresses IP qui ont une portée globale au niveau de tous les réseaux.